La palette sent bon en plus. Oh non, c'est le parfum que j'ai au poignet qui sent bon, évidemment. Bonjour! Bonjour et bienvenue chez moi. Merci d'être de retour pour une nouvelle vidéo d'un unboxing. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner en cliquant le piton abonnement de ce côté-là. C'est vraiment pour s'abonner à ma chaîne et non pas à YouTube en général ou aux boîtes en particulier. Si vous l'avez déjà cliqué, pas besoin de leur cliquer de nouveau, vous allez vous désabonner. Et vous pouvez aussi laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager. Bien sûr, pour s'abonner à une chaîne ou pour l'encourager, ça prend un compte avec YouTube et il faut regarder aussi les vidéos sur YouTube. C'est gratuit, ça prend quelques instants et une adresse courriel. Et ensuite, vous allez pouvoir encourager vos créateurs préférés. Aujourd'hui, on regarde quelques boîtes de Ipsy. Ipsy qui est un abonnement beauté, donc soins pour le corps et cosmétiques. Ils ont trois abonnements possibles. Le Glam Bag à 13$ pour recevoir 5 items grandeur régulière à échantillon d'une valeur maximum de 70$ à l'intérieur du sac. Le BoxyCharm à 28$ par mois pour recevoir 5 items grandeur régulière d'une valeur maximum de 200$. Et le Icon qui remplace le BoxyCharm une fois par trimestre à 58$ pour recevoir un maximum de 350$ à l'intérieur. Considérant que j'avais les trois abonnements et que j'ai décidé de réduire les périodes de publication de vidéos à une fois le vendredi, je me suis retrouvée avec un certain cumul de boîtes Ipsy. Alors, j'en ai trois à vous montrer aujourd'hui. Ipsy, la boîte BoxyCharm, donc celle avec 5 items réguliers à l'intérieur. Allons-y avec une première boîte. Toutes les boîtes, dans le fond, sont différentes, de différentes grosseurs et même de différentes couvertures. Je pense qu'ils se cherchent encore le BoxyCharm à l'intérieur du Ipsy. Et cette fois-ci, on a la thématique Let It Bloom, laissez-les fleurir ou la floraison en général. Et voici l'intérieur de notre boîte. Allons-y, item par item. Premièrement, ici, on a The Beauty For Real, un ensemble de brosses. Brosses pour les yeux, ensemble essentiel. Réalisez facilement des looks parfaits. Une collection complète de brosses pour les yeux, conçues sur mesure, pour compléter chaque look avec précision et confort. Les fibres végétaliennes synthétiques super douces maintiennent les produits en poudre et en crème, tout en offrant une sensation luxueuse. Superbe combinaison de couleurs, de poignées marron-chocolat et de poils crème. Nos six, cinq brosses sont d'une valeur de 42$. Malheureusement, je ne sais pas si vous voyez ici, il y a une des brosses qui est comme kinkée. J'assume, dans le fond, qu'il est trop tard pour contacter la compagnie, étant donné que je pense que c'est la thématique du mois d'avril. Super douce, vraiment très, très belle couleur et le manche est quasiment velouté. Pourquoi pas? Un peu dispendieux quand même pour un kit de brosses, 42$. Ici, de Mellow, on a un gloss couleur Tahiti. Tahiti qui est une île, me semble. Je ne sais pas qu'est-ce que je mettrais comme couleur Tahiti bronze, quelque chose de bronzé. Oh, peut-être, peut-être. C'est comme orange, mais avec du petit scintillant doré à l'intérieur. Fait que oui, effectivement, Tahiti. Préparez-vous à pigmenter vos lèvres avec votre nouvelle collection brillant à lèvres. Formule non collante, ultra brillante, avec une sensation de douceur unique. Portée seule ou avec n'importe quel rouge à lèvres. Avec les bienfaits de la vitamine E, du beurre de karité et de l'huile d'avocat. Tahiti est un brillant transparent, parfait, avec une touche d'éclat. Peut-être moi qui ne le vois pas, mais j'ai comme dans l'impression qu'il est orange et non transparent. 100% vegan, sans parabènes et sans cruauté, d'une valeur de 17$. C'est peut-être moins, dans le fond, qu'il s'applique transparent? Non, non. Il y a clairement une teinte orangée. Très, très, très brillant. Sans odeur. Vraiment super cute. De Skylar Clean Beauty, on a ici une eau de parfum Vanilla Sky, donc ciel de vanille. Vanilla Sky, comme le film avec Tom Cruise, qui était extrêmement mélangeant. Où il sortait à la fois, dans le fond, avec Penelope Cruz et Cameron Diaz. Clairement, c'était involontaire de sortir avec les deux plus belles femmes des années 2000. Ça a même l'air un peu vanillé. Famille chaud et épicée, type gourmand et sucré, avec des notes clés de cappuccino, de vanille et de cèdre caramélisé. Vanilla Sky est l'odeur du confort dans un parfum gourmand super riche. La bouteille Skylar a été créée pour imiter la forme organique d'un nuage dans le ciel. Ça ressemble à un tube, mais peut-être qu'il y a des nuages qui ressemblent à ça aussi. Ça, c'est la bouteille échantillon ou de transport. Peut-être quand c'est la version grosse bouteille à tête l'air d'un nuage. Je vais regarder, voir. « Destinée à représenter la beauté de l'imperfection et à célébrer les qualités uniques de chacun. Toutes les bouteilles, bouchons, boîtes Skylar sont 100% recyclables. Fondées par une mère entrepreneur après la réaction allergique de sa fille à son parfum. Les parfums Skylar sont hypoallergéniques, sans danger pour la peau sensible, sans cruauté, vegan et inspirés des paysages naturels de Los Angeles. D'une valeur de 29$. Et maintenant, on va aller sentir ça. Cappuccino, vanille, cèdre. Oh, c'est un distributeur à billes. Je m'attendais à un pouche-pouche. Hum, c'est vrai que ça sent très chaud. OK, là, je ne l'ai plus, mais on dirait qu'au début, j'avais comme une note de pomme. Hum, vraiment super intéressant. Peut-être moins pour printemps-été, plus automne-hiver comme odeur. De Toy Factory, on a ici Dream Set One, une palette d'illuminateurs avec sérum à l'intérieur. Super cool l'emballage. Votre sérum et votre illuminateur ne font plus qu'un. Le pigment aveuglant mélange l'acide ualuronique avec la niacinamine et la squalane pour un glam brillant, doux et professionnel, gardant votre éclat hydraté. Un hybride polyvalent de soins de la peau et de maquillage. On a à l'intérieur quatre teintes iconiques aveuglantes. Métaverse, qui est blanc brillant doux, et que voici ici. Bicha, qui est or scintillant. Date Night, qui est rose bébé aveuglant. Et Aloplex, qui est un nu profond. D'une valeur de 40$, donc 10$ pour chacun des différents illuminateurs. J'avoue que j'y vais plus dans des teintes dorées que dans des teintes blanches et roses, personnellement. Dernier item de la première boîte. On a ici de Iconic London, une palette de fards à paupières Beachside Babe. Donc, belle de plage. Apportez une touche de splendeur tropicale à votre regard. Créez une gamme infinie de looks envoûtants grâce à cette indispensable palette d'ombre à paupières inspirée de la plage. Déclinée en douze teintes hautement pigmentées, au fini mât, velours et chatoyant soyeux. Inspirant, inspirant. Look de plage. Donc, sable dans des beiges, bleu peut-être. Et si on a des palmiers, un petit verre. Oh, super cute! On a effectivement, dans le fond, des beiges et un... J'allais pour dire un mermaid, mais je trouve que finalement, ça le décrit quand même assez bien. Il s'appelle Blue Lagoon. Voyons un autre film. Film début années 80, peut-être, Blue Lagoon. Ça date. Super belle palette. D'une valeur de 40$. Fait que la même valeur que notre palette d'illuminateur, mais je trouve que personnellement, tu utilises plus une palette d'ombre à paupières qu'une palette d'illuminateur. Pour notre première boîte, on a 5 items pour une valeur de 168$. Si on considère le prix payé de 28$, on a 6 fois le coût payé, ce qui est une excellente valeur. Ce qui était la valeur moyenne pour BoxyCharm, mais qui ne fait pas partie, dans le fond, de ce qui est promis par Ypsi maintenant. Vraiment super bien thématisé avec l'ombre à paupières, le gloss, l'illuminateur. Tu as, pour ainsi dire, un full face avec un parfum en prime, ce que j'aime parce que ça sort un peu de l'ordinaire. Donc vraiment une très bonne première boîte. Deuxième boîte, même thématique, mais beaucoup plus grosse. Pourtant, il n'y a pas l'air d'avoir plus de choses à l'intérieur. Elle sonne creuse un peu. Notre thématique Ready, Set, Play. Prêt, partez ou prêt, on y va. Et voici l'intérieur de la boîte qui a eu des meilleurs jours. Je ne sais pas si vous voyez, dans le fond, mais il est comme défoncé ici. J'espère que les items, eux, sont corrects. Ils sont comme un brin lousse dans la grosse boîte. Allons-y pour le gros item, physiquement, peut-être pas en prix, de Do of the God. On a ici un ultra tonic avec extrait de melon d'eau. C'est un tonic pour le visage. Bienvenue à l'été dans une bouteille. Ultra tonic est votre nouvel élixir de peau incontournable, rempli d'HAH, de vitamines, d'acides hyaluroniques et d'extraits de pastèque pour tonifier, exfolier et réinitialiser votre peau. La pastèque donne une peau plus saine et plus ferme. Moi, je sais que ça goûte bon, mais là, après ça, dans le fond, si tu as la peau plus ferme, good job! Mélangé à des acides hyaluroniques, des extraits d'agrumes et des extraits de raisin, notre tonic à la pastèque aide à éliminer en douceur les cellules mortes, tout en favorisant la régénération d'une nouvelle peau douce. Vegan et sans cruauté, avec un emballage en verre recyclé, marque d'appartenance LGBT et s'adresse à tous. De Wonder Beauty, on a ici un mascara épaississant Upgraded Lash, donc augmentez vos cils de couleur Jet Black. Comme la majorité, ils essayent juste de réinventer dans le fond le mot noir. Lorsque vos cils ne sont pas à la hauteur, passez à la version supérieure. Ce mascara épaississant aide à épaissir et à renforcer l'apparence des cils. Nos ingrédients qui aiment les cils nourrissent et revitalisent pour des cils naturellement plus fournis, plus beaux, plus longs et plus forts. En petit tube, c'est plus écologique. Odeur de piscine, de mascara habituel. Ingrédients clés, la vitamine B5 qui aide à hydrater les cils en attirant l'hydratation et les acides gras pour aider à favoriser la douceur des cils. D'une valeur de 26$. Un petit peu dispendieux, mais pas tant que ça. Pour être pire. De Mode Masky Glam Care Porefessional. C'est la première fois qu'on reçoit de Mode Masky la gamme Glam Care. On a ici Porefessional, qui est un primer infusé au sérum. Qu'est-ce qu'on a reçu tantôt qui était infusé au sérum? Voyons, je viens juste de le recevoir. Un illuminateur. Maintenant, c'est le cas du primer aussi. Un super beau orange cône de rue. Vraiment, ils n'ont pas choisi leur gamme de couleurs. Pour ce tube-là, c'est un peu yark. Dites adieu aux pores visibles et bonjour à un teint radieux et aérographié. Une base avec les bienfaits d'un sérum bénéficie d'avantages instantanés et long termes. La solution ultime pour une peau impeccable. Notre formule propre innovante combine les avantages d'une base et d'un sérum, vous offrant un concentré de puissance deux en un qui transformera votre routine de beauté et notre Mode Masky, cette fois-ci, est fait en France. Conscient du beurre de karité qui contribue à procurer des bienfaits lissants de longue durée, de la gomme de cellulose qui aide à retenir l'hydratation et de la gomme de Zatan non-cobodogène adaptée pour les peaux grasses ou à tendance acnéique. Et notre primer infusé de sérum est d'une valeur de 49$ pour 30ml. Moi, j'utilise des petits, 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 dans le fond, primer de 7-10ml. Puis il me semble que j'en ai pour vraiment longtemps. Fait que 30ml, t'en as pour la peine. T'as pas besoin d'en acheter d'autres. En plus du primer, tu mets juste ça comme... Tu te primes pas, dans le fond, à la grandeur. Fait que t'en as besoin d'une petite, petite, petite bite. Je sais pas pourquoi ils ont décidé de le faire aussi gros. De Clarity RX, on a ici une huile pour le visage lumineuse. Huile pour le visage chatoyante, pardon, est un mélange réparateur d'huile qui aide à nourrir et à revitaliser la peau en profondeur. Cette formule avancée contient des huiles biologiques du monde entier. Certaines de ces huiles luxueuses comprennent les huiles fractionnées de noix de coco, de rose turque, de squalane, de jojoba, de tournesol, de linante, de maroula et de bourrache. Il y en a des différentes huiles à l'intérieur ici, là. Ce mélange contribue à garder la peau lisse et souple avec un éclat sain et naturellement radieux. Il protège, renouvelle le teint et la texture de la peau et favorise une apparence plus jeune en s'attaquant aux problèmes tels les teints cernes, les dommages causés par le soleil et la sécheresse. Recommandé pour les peaux sèches, déshydratées et matures. D'une valeur de 56$ pour un 30ml ici. Je ne sais pas la différence entre déshydratées et sèches. Sans odeurs. Dernier item pour la deuxième boîte. On a ici de Volution, un sérum yeux éclaircissant avec vitamine C et niacinamine. Cette crème en sérum hydratante pour les yeux est une combinaison riche de vitamine C et de niacinamine pour illuminer visiblement, repulper et réduire l'apparence des pattes d'oie autour des yeux. Est-ce qu'il y a des pattes d'oie ailleurs? Mieux vaut pas y penser. La catécholase, l'enzyme naturel de la pomme de terre, amplifie l'effet éclaircissant des cernes. Première fois que je vois un sérum à la pomme de terre, ça donne le goût de se frotter dans les chips. Probablement pas une bonne idée. Atténue l'apparence des cernes, cible les signes visibles du vieillissement, minimise l'apparence des ridules. Les résultats peuvent varier d'une personne à l'autre. Surtout dans le fond si tu te frottes dans les chips. C'est propre, sans cruauté et vegan. D'une valeur de 40$ pour 15ml. Donc 3,50 du millilitre à peu près. Et voici de quoi ça a l'air. C'est comme beige-gris, pas super cute. En tout, dans notre deuxième boîte, toujours 5 items pour une valeur de 207$. Donc on augmente à 7,4 fois le coût payé. Vraiment super bonne valeur. Beaucoup plus de soins pour le corps dans la deuxième boîte. Ça explique un peu l'augmentation en valeur. Les soins pour le corps, généralement, tu peux avoir des petites crèmes à 70$. Donc ça fait augmenter la valeur de ta boîte facilement. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a vraiment comme presque toute une routine de beauté à l'intérieur de la boîte. Donc tu peux utiliser tous les produits simultanément. Vraiment super réussi comme boîte. Peut-être juste un petit peu moins extraordinaire que la première boîte, malgré la valeur. à cause que c'est un peu plus blar. Il n'y a rien qui m'a émeu. Pas que je cherche nécessairement à être émue par chacune des boîtes. C'est juste quand t'es qu'on parle des fois. Ouh, celle-là, je la sens encore. Merveilleux. Et boîte numéro 3, je ne sais pas si c'est celle-là, la nouvelle Boxycharm, est arrivée en dernier. Et maintenant, elle est comme un peu tie-dye. Donc je ne sais pas c'est quoi la traduction française. Ils ont changé aussi la petite brochure. Il n'y a pas plus d'informations, par contre, à l'intérieur. C'est vraiment juste pour nous parler de la gamme et des prochaines ventes qui s'en viennent. Voici ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Allons-y, item par item. Commençons donc par ce gros item ici de Skin Inc. Nous avons une dose de vitamine A, B et C. Balance et détox de Corée. C'est super cute. Je ne sais pas si vous voyez, dans le fond, à l'intérieur du sérum, il y a comme des petites bulles encapsulées. Détoxifiez votre peau des effets néfastes de la pollution et du temps grâce à ma dose de vitamine A, B et C. Par son action anti-radicalaire et régénérante, ce super sérum contenant les vitamines A, B3 et C encapsulées offre tous les bienfaits pour une peau éclatante de santé. Je ne sais pas, dans le fond, si c'est ça les petites billes, les vitamines encapsulées. A pour anti-âge et anti-pollution. La vitamine A, véritablement régénérateur d'éclats, aide à stimuler le renouvellement naturel de la peau et la protège des effets néfastes de la pollution et du temps, tout en améliorant l'apparence des cernes et en unifiant le teint. Vitamine A qu'on trouve dans les carottes. B pour booster. Ils ont fait de la traduction libre. Cet ingrédient super actif associe la vitamine B3 et vitamine B5 pour réparer, protéger et prévenir les petites imperfections pour une peau sublimée et équilibrée. Et c'est pour clarifier. La vitamine C, reconnue pour ses pouvoirs antioxydants, est encapsulée afin de préserver sa fraîcheur et sa pureté pour combattre les radicaux libres, prévenir les agressions externes tout en diminuant l'apparence des pores et contrôlant la production de sébum. Trois gouttes deux fois par jour! Wow! C'est beaucoup! Donc, le matin et le soir avec votre routine du matin et du soir, évidemment. D'une valeur de 75$ pour un 20ml. Ah! Normalement, dans le fond, c'est pour un 30ml. Ici, on a un petit fond bien épais sur la bouteille qui doit aller nous chercher un bon 5ml. Puis la bouteille n'est clairement pas remplie au complet, ce qui doit aller chercher un autre 5ml pour un seulement 20ml à l'intérieur. Un peu décevant, surtout dans le fond, quand t'es censé l'utiliser trois gouttes le matin et le soir. 75$! De Aava, on a ici un masque minéral à la boue d'or 24 carats. Ce masque nourrissant est le traitement de luxe pour votre peau. Il combine deux des secrets les plus anciens du monde. La boue apaisante de la mer morte, de renommée mondiale, et l'or 24 carats, de renommée internationale. Notre mélange exclusif enveloppe le lapo pour la lisser, favoriser la fermeté, l'hydratation et redonner éclat en seulement 10 minutes. L'or, ça agit très rapidement. Sans alcool, sans OGM, sans parabènes, sans danger pour la grossesse. On en apprend tous les jours. D'une valeur de 70$ pour 50 millilitres. Ah, c'est trop tenteux! Mais allez voir, dans le fond, s'il y a vraiment comme or. Checkez-moi ça, on dirait que je me suis peinturée en or. Super joli! Ça sent la fraîcheur de la côte, de la mer. Je sais pas pourquoi je... L'or, ça doit pas rien sentir, dans le fond. J'aurais aimé ça que ce soit quasiment, dans le fond, or opaque. Quand même! Cool! Très cool! J'utilise l'or de plus en plus de saveurs. Tu sais, t'en as maintenant dans la nourriture, dans les cocktails. Aussi dans les soins pour le corps. De Lucky Chicks, on a ici un multi-stick, donc un produit pour les lèvres et les joues. Couleur Lucky Days, donc journée chanceuse. Comme ça, ici. Oh! Il est comme marbré. Rose et rouge. Il fait un peu années 70. Comme ça. Il sent la framboise. En tout cas, c'est mon interprétation. Bâton, lèvres et joues, couleur Lucky Days, qui n'a pas envie de cet éclat de retour de vacances toute l'année. Ah! Si ça pouvait être juste l'éclat en vacances toute l'année, au lieu de retour de vacances, qui implique retour au bureau, généralement. Cette formule ultra légère glisse sur la peau comme dans un rêve et fond pour laisser une couleur rosée éclatant toute la journée. Super mélangeable et vous permet de passer d'un éclat subtil à un éclat vibrant, tandis que des ingrédients nourrissants, comme l'huile de graines de rose musquée, l'huile de jojoba et le beurre de karité aident à garder votre peau douce et heureuse. L'huile de graines de rose musquée. Faut que tu commences à la chercher pas mal, cette huile de rose de graines de musquée. Je me suis trompée. L'huile de graines de rose musquée. Je l'ai juste à côté de moi, puis malgré tout, dans le fond, je réussis, dans le fond, à mêler. D'une valeur de 20$ pour notre petit bâton. Je trouve la couleur super cute pour les joues. Je sais pas ce que ça donnerait pour les lèvres. Oh! Une marque que j'aime beaucoup. On a ici de herbivores. Moon Doe. Une crème contour des yeux alternative au rétinol. Non, c'est au rétinol alternatif. Ils ont changé les mots de place en traduisant en français. Une crème contour des yeux alternative au rétinol, formulée avec 1% de bacuole et des peptides, qui atténue l'apparence des rides, des ridules, pour un effet tenseur immédiat. Moon Doe raffermit la peau délicate du contour des yeux pour une hydratation intense et une application tout en douceur. On va aller voir. J'espère, dans le fond, qu'elle soit comme un peu... argent ou brillante. Oh! Super! Pourpre! C'est pas ce que je m'attendais. Crème pour les yeux comblantes, qui resserre et lisse instantanément les yeux pour un look visiblement lifté. 1% de bacuole et des peptides de végétal, qui réduisent l'apparence des rides et des ridules, raffermissent visiblement les plis des yeux au fil du temps, sans aucune irritation. Et notre petit bocal, ici, de 15 millilitres, est d'une valeur de 48 dollars. Ça sent la vanille et le raisin. Ça... Ça... Bien, je sais que je suis influencée, dans le fond, par la couleur du produit, mais on dirait que ça sent le croche au raisin. Je suis pas déçue de la couleur. Violet dinosaure, ça me convient aussi très bien. Barney. Barney, le dinosaure. C'est ça que j'avais oublié. Dernier item! The Earth Harbor. On a reçu ici un ampoule à la spiruline et à la tamzi bleue, qui s'appelle Marina. Ça doit être super cool. Je vais le sortir de sa boîte tout de suite. Ah-ha! Un genre de bleu ciel. L'ampoule éclaircissante Marina, biome, doit son nom aux précieuses plantes botaniques bleu-océan qu'elle possède, telles la spiruline et la thanasie bleue. Elle contient des huiles adaptogènes, hautement concentrées, qui éclaircissent et équilibrent vigoureusement, pour un teint uniforme et éclatant. Vigoureusement. Pas un mot qu'on entend souvent dans les soins pour le corps. Extrêmement performante, elle travaille en profondeur, en optimisant le microbiome délicat de la peau, pour améliorer rapidement l'apparence et la santé globale de la peau, tout en laissant vos sens prendre le large avec son arôme sucré et herbacé. Faites une minute, on va aller valider tout de suite cette information. Hum! Sacrée vanille! Très herbacée, en fait, elle sent quasiment, je trouve, la gomme de sapin. Mais, hum, pas en tout sucré à mon goût. Purement naturel, durable, vegan, sans cruauté, 100% sans OGM, biologique, équitable, à base de plantes, qualité alimentaire, zéro déchet, détenu par des femmes, petit lot, et donne 1% pour la planète, pour une valeur de 38$. Je vais pas y goûter, j'aime pas la gomme de sapin, mais le fait que ce soit de la qualité alimentaire, ça me teste. Encore une fois, 5 items pour une valeur, cette fois-ci, de 251$, donc 9 fois le coût payé. Vraiment super excellent, impressionnant, même comme valeur, mais c'est sûr qu'on avait 2 items de soins pour le corps à plus de 70$ chacun. Ça aide! J'aime vraiment, dans le fond, tous les produits qu'il y a à l'intérieur. J'ai l'impression que je vais pouvoir me poupouter, dans le fond, comme une femme riche et célèbre, mais à tout petit budget. C'est pour ça, un peu, que j'aime les boîtes. Tu peux essayer, dans le fond, des produits que tu t'achèterais jamais, puis te retrouver la face dans l'or 24 carats, alors qu'il n'y avait aucune chance que ça arrive autrement. Bien contente de mes 3 boîtes, il y a le prochain unboxing que je vais concentrer dans le fond sur mes boîtes icônes que j'ai reçues. Et oui, je dis mes boîtes icônes, j'en ai deux qui m'attendent dans le détour. Ce serait tout pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse, ça me ferait vraiment plaisir si vous abonniez à ma chaîne. Plus j'ai d'abonnés, plus on peut échanger ensemble. Bien sûr, ça prend des tranches d'abonnés particulières. À 500 abonnés, tu peux commencer à avoir une petite communauté, donc à poser des questions sur le web. Et à 1000, tu peux commencer dans le fond à parler avec YouTube pour voir les publicités et le financement. Vous pouvez aussi me laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager. Je les apprécie tous et chacun. Et bien sûr, vous êtes toujours les bienvenus chez moi. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada